Corte, capitale de la Corse indépendante de 1755 à 1769. Ici, tout rend hommage à l'histoire paoline de la ville. Le cours paoli, la place paoli, le collège, le lycée et même l'università di Gorsiga Pasquale Baoli qui attire toujours plus d'étudiants. De 4500 inscrits en 2014, ils sont passés à 4820. A la rentrée dernière, parmi eux, 320 étudiants étrangers. Corte attire aussi les amoureux de nature et de grands espaces. La vallée de la Reston, Igacite classée depuis 1966, foisonne de lieux idylliques pour la promenade et la baignade. Victime de son succès, elle fourmille de cortenaises et de touristes, surtout à la haute saison. C'est par là que l'on rejoint les lacs de Meloécapité et le mythique sentier du GR20. Cette proximité avec l'autoroute des randonneurs a fait de la ville une étape incontournable pour des touristes venus du monde entier. Ils sont nombreux à se rendre dans la haute ville pour visiter le musée de la Corse. L'année dernière, il a accueilli plus de 65 000 visiteurs, dont 49 000 entre juin et septembre. Autre atout culturel de la citadelle, le Fonds Régional d'Art Contemporain, ou FRAC, il héberge une importante collection d'art public. Avec 470 œuvres, c'est la deuxième de Corse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada